Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Jefferson. Alors que la crise du Covid est encore loin d'être terminée, l'année commence mal pour la viticulture française. Et cette semaine, en effet, que débutent les nouvelles taxes Trump décidées par le président sortant. Les vins français, les vins de Bordeaux et les cognacs n'y échapperont pas. Alors 2021, est-ce que c'est une nouvelle année noire qui se profile pour nos vignerons ? On en parle tout de suite, Xavier, avec nos invités. – Nos invités, Bernard Farge en plateau, président du CIVB. Bonjour Bernard Farge. – Bonjour Xavier. – Avec nous également, par liaison Skype, nous avons Rodolphe Lamèche, le directeur général de Vinexposium, où on évoquera le marché de l'événementiel, qui est plutôt très calme, dirons-nous. Bonjour Rodolphe Lamèche. – Bonjour. – Et avec nous également, par Skype, Noé Tesseron, des Cognacs Tesseron à Châteauneuf, en Charente. Bonjour Noé Tesseron. – Bonjour à tous. – Est-ce que vous nous entendez bien pour commencer ? – Très bien. – Bon, Noé Tesseron, avant de commencer, justement, présentez-nous cette maison familiale pour qu'on ait tous les éléments, parce que vous serez concerné, vous aussi, par cette taxe Trump. Alors vous êtes une maison, justement, familiale, loin des grandes locomotives du Cognac. – Exactement. Nous sommes une très petite maison familiale depuis quatre générations, basée à Châteauneuf-sur-Charente. Nous avons 23 hectares de vignes en grande champagne, qui est le premier cru de Cognac, et 15 hectares en petite champagne. Donc voilà, c'est une très petite production assez spécialisée, très qualitative, mais qui reste petite. Donc, comme vous l'avez dit, rien à voir avec les locomotives, comme vous les appelez. Mais nous exportons tout de même dans le monde entier à travers des partenaires très spécialisés. Voilà, c'est un positionnement assez unique. – Merci Noé Tesseron. On va y revenir en détail, justement, donc, Xavier. 2021 commence avec ces nouvelles taxes de l'administration sortante de Donald Trump. – Américaine, oui, Jefferson, nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Eh bien, c'est aujourd'hui que rentre en pratique le nouveau wagon de taxes décidé par Donald Trump. On estime ça autour du milliard de dollars. Alors, la question est pour vous, Bernard Farge, cette première question. Est-ce que ce deuxième wagon de taxes lié au conflit aéronautique, rappelons-le, c'est le coup de grâce pour le marché américain ? – Ce n'est pas le coup de grâce, mais c'est un nouvel arrêt. Les taxes qui ont été mises en place le 18 octobre 2019 ont déjà eu des conséquences très lourdes pour beaucoup d'exportateurs français. On est en France à environ moins de 25% de baisse de chiffre d'affaires sur les États-Unis à un an, ce qui est donc considérable. Moins de 30% pour Bordeaux, un chiffre d'affaires, sur un marché qui faisait 250 millions d'euros. Donc, vous voyez, la baisse est très, très importante. Donc, le coup de grâce, évidemment, je ne reprendrai pas ces termes-là, parce qu'on a aussi des entreprises qui s'adaptent et qui essaient de baisser leurs marges pour continuer à maintenir le flux. Mais c'est très, très, très difficile. C'est un marché qui est dynamique. C'est le plus grand marché de 20 fins au monde. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas rien. C'est 12% de nos exportations. Donc, nous espérons évidemment que les négociations vont enfin aboutir. Pour l'instant, on est plutôt dans l'escalade que dans la désescalade. Et évidemment, nous attendons vraiment que l'Europe négocie âprement et avec efficacité avec la nouvelle administration américaine. Alors, on va revenir sur les espoirs. Mais avant ça, on va partir sur le terrain, vous le disiez. Beaucoup d'exploitations touchées. Et Franck Poirot a été au château Lamotte, chez Damien Chambard, qui travaille, pas quasi exclusivement avec les États-Unis, mais qui compose une grosse partie de sa clientèle. Damien Chambard est en pleine préparation d'une commande de 500 caisses de 12 bouteilles. Et elles vont prendre prochainement la direction des États-Unis. Ils produisent 400 000 bouteilles de vin par an. 85% sont vendues à l'export, dont 40% uniquement aux États-Unis. Entre janvier et juin 2020, cette activité commerciale vers le continent américain était quasiment à tonnes à la reprise au deuxième semestre 2020. On a eu un petit creux au mois de décembre, mais là, on s'est bien reparti au mois de janvier. Bien sûr, toujours avec des efforts tarifaires, parce qu'on a toujours cette taxe qui nous contraint à s'ajuster un petit peu au marché, qui n'accepterait pas une hausse si importante. En octobre 2019, l'administration Trump a mis en place un droit de douane de 25% sur les vins français de moins de 14 degrés. Une mesure de rétorsion prise par les États-Unis dans le cadre d'un conflit sur l'aéronautique. Elle fait automatiquement monter le prix des vins pour le consommateur américain. Damien Chambard n'a pas eu d'autre choix que de baisser ses prix pour maintenir ses ventes de vins sur le marché américain. Mais on vend aussi via les distributeurs et les cavistes, notamment, et les supermarchés à droite et à gauche, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc on arrive à écouler une grosse partie du produit. On a baissé quand même en volume de vente, c'est sûr. Donc on ne pourra pas tenir comme ça très longtemps. Mais on a réussi à maintenir. Ce vigneron travaille avec 7 importateurs américains. Ses vins sont essentiellement distribués en commerce, très peu en restauration. Avec le Covid, il n'a pas remis les pieds aux États-Unis pour démarcher ses clients. Il y va habituellement entre 3 et 4 fois par an. Il est d'ailleurs difficile pour lui d'expliquer quelle part de cette baisse des ventes aux États-Unis est attribuée au contexte sanitaire, quelle part relève de la taxe Trump. Elle vient d'être généralisée le 31 décembre à l'ensemble des vins espiritueux français. Mais oui, c'est une vraie problématique. La montée du populisme aujourd'hui, pour nous qui voulons développer l'export, on a un petit coup de frein. Donc on trouve des solutions. On maintiendra toujours parce que je pense qu'on ne pourra pas arrêter les échanges comme ça. Et notre produit est apprécié. Donc il n'y a pas de raison. C'est juste les problèmes géopolitiques aujourd'hui qui nous posent des problèmes. Cette taxe ne simplifie pas le travail commercial de ce vigneron. Il espère qu'elle sera abolie rapidement par la prochaine administration américaine. Joe Biden doit être intronisé président des États-Unis le 20 janvier prochain. Voilà, on vient de le voir. Situation compliquée aussi en Gironde pour les vignerons. Noé Tesseron, je reviens vers vous. Les cognacés vont être frappés de plein fouet par cette nouvelle taxe Trump. Alors vous n'étiez pas dans le premier wagon des taxes de 2019. Quelles conséquences pour une maison familiale comme la vôtre ? Alors écoutez, déjà c'est une décision qui est assez regrettable pour toute la filière cognac. Les grands comme les petits, puisqu'elle découle d'un conflit qui nous est étranger. Les États-Unis représentent le premier marché mondial en volume et en valeur pour les cognacs de très loin. Et ça fait de nombreuses années que nous y investissons beaucoup à Tesseron Cognac à notre petite échelle. Nous avons déjà récemment agrandi notre équipe là-bas avec un nouveau directeur Amérique. Les efforts commencent à payer. Seulement, évidemment, voilà, c'est un nouveau challenge. On va devoir s'adapter. Les cognacs de qualité VS et VSOP de moins de 22,8 dollars par 75 centilitres n'en semblent pas impacter. Ce qui ne nous concerne pas, puisque nous sommes spécialisés dans les XO et les cognacs de grande qualité. Donc c'est un nouveau challenge, mais voilà, on veut rester optimiste. Nos partenaires sur place sont solides et restent très demandeurs de grands cognacs et de grands crus de façon générale. Donc espérons que cette décision ne sera pas confirmée par le nouveau président. En tout cas, Noé, Tesseron, vos commandes de 2020, les dernières exportations, ne sont pas frappées par cette nouvelle taxe qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est bien ça ? Alors, une commande qui est en route aujourd'hui devrait en être impactée. Heureusement, nous avons fait une très belle fin d'année. Vous devez vous en douter, les cognacs sont très prisés pour les fêtes de fin d'année. Voilà, et comme je le disais, nos partenaires sont solides sur place et ont été très demandeurs. Et l'année a été très porteuse, mine de rien, depuis le déconfinement en mai, particulièrement aux États-Unis. On se tourne vers Rodolphe Lamez, donc on le disait, directeur général de Venexposium. Alors, Venexposium, c'est évidemment de l'événementiel, mais c'est aussi de l'analyse de marché. Cette décision, ça vient totalement rebattre les cartes du marché américain. C'est un big bang, en fait, cette succession de taxes ? En fait, je suis un petit peu dans la même lignée que Bernard Farge. C'est-à-dire que ce n'est pas un big bang, c'est un coût supplémentaire. On est vraiment dans l'escalade, alors qu'on était plutôt dans l'expectative, avec l'élection de Joe Biden, de voir un petit peu ce qui allait se passer. Donc, il faudra être très vigilant sur les prochains mois qui vont venir lors des premiers pas de l'administration Biden, pour voir dans quelle mesure on va pouvoir retourner autour de la table des négociations. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il faut toujours mettre en rapport ce qui se passe aux États-Unis avec le contexte mondial auquel on est confronté dans l'industrie des vins et des spiritueux. Si l'Europe et les États-Unis sont dans un conflit économique lié au règlement de la crise aéronautique, vous avez le pendant côté Chine-Australie, vous avez le Brexit qui vient rajouter de la complexité. Donc, tout ça pour alimenter encore un peu plus l'incertitude et brouiller les cartes pour l'ensemble de nos producteurs négociants qui soient de vins ou de spiritueux dans la recherche de débouchés globaux. – Bernard Farge, Rodolphe Lamez l'indiquait, une nouvelle administration américaine arrive. Aujourd'hui, puisque ça fait partie aussi de votre job, c'est-à-dire d'être au contact du gouvernement, est-ce que la France mouille le maillot pour la filière, la filière viticole, viticole et spiritueux ? – Cela fait maintenant plus d'un an qu'on demande au gouvernement français, au président de la République lui-même, au ministre de l'Économie, au ministre du Commerce extérieur, d'agir fortement sur ce sujet des taxes Trump. Noé vient de Noé, Tessera, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes étrangers à ce conflit. Nous n'aurions jamais dû être mêlés à cela. Il y a eu le match retour entre le match allé. Les Américains ont taxé les Européens. Les Européens viennent de taxer les Américains. Donc nous sommes dans l'escalade. Il n'est pas question aujourd'hui pour le gouvernement français de dire on va compenser clairement les pertes. Parce que c'est très difficile et ce serait sans doute interdit par rapport à l'OMC. Pour autant, les réponses que l'on a eues depuis un an sont pauvres, faibles, très diplomatiques, du président de la République lui-même, de ses ministres, pour dire qu'il faut voir ça au niveau européen et qu'il ne faut pas céder au chantage des Américains. Pour l'instant, cette stratégie n'a pas marché puisque, au contraire, c'est l'escalade. Je redis ce mot parce que c'est vraiment ce que nous vivons et que nous vivons très très durement. – Bernard Farge, comment, parce que Bercy est un de vos interlocuteurs en direct, est-ce que vous pourriez bénéficier par exemple du fonds d'indemnisation qui a déjà été mis en place pendant la crise Covid ? On y reviendra sur les conséquences, mais est-ce que ça fait partie des pistes sur les indemnisations de pertes de chiffre d'affaires par exemple ? – Il y a des discussions sur ce sujet, mais nous demandons que les exportateurs qui sont pénalisés soient, qu'il y ait des contreparties pour eux. Aller vers d'autres dispositifs, pourrait aller vers des propriétés qui ne sont pas concernées par le marché américain, donc tout ça, tout ça est très compliqué. Évidemment, si nous n'y arrivons pas, nous demandons à ce que l'ensemble de la viticulture soit accompagné. Le sujet du fonds de solidarité est un sujet. Le sujet des PGE est un vrai sujet. De nombreuses entreprises viticoles en France ont souscrit les prêts garantis par l'État. Donc on a besoin d'un amortissement très très long. On aura besoin d'un amortissement très long. – Il y a des cas-là, un délai pour rembourser justement, c'est dans les tuyaux. – Aujourd'hui, le délai qui nous est proposé est un délai de 5 ans. Et donc cela veut dire 20% de remboursement de ce prêt, donc une augmentation de 20% des charges de remboursement sur 5 ans, avec une sortie de crise qui est quand même très aléatoire et dans laquelle nous sommes dans l'inconnu. Ce sera très difficile pour les entreprises viticoles qui ont souscrit des PGE comme pour toutes les entreprises en France. Donc ces PGE devront être amortis sur beaucoup, beaucoup plus longtemps. – Ça fait partie des discussions là en ce moment ? – Bien sûr, bien sûr. Et nous aurons des rencontres encore avec Bruno Le Maire et ses collègues dès demain. – Quelle est la qualité des contacts avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui était venu en Gironde en juillet dernier ? – Les contacts sont très directs. Il a assez régulièrement des propos très positifs pour l'ensemble de l'agriculture. En revanche, sur les actes, pour l'instant, c'est plutôt un peu faible. Et pour la viticulture, c'est faible aussi. On a constaté depuis un an des accompagnements financiers très lourds, très forts sur l'aéronautique, sur d'autres secteurs, sur l'automobile notamment. Et notre filière viticole représente des chiffres assez proches de ce que peut être l'aéronautique. – On va y revenir en détail, parce que ce n'est pas la seule crise. Xavier, on parle aussi du Covid, bien entendu. – Voilà, oui, alors on le disait, Rodolphe Lamès l'exposait, en disant que c'est une succession de choses. En fait, est-ce que la filière n'est pas en train d'éprouver la théorie de l'escadrille, c'est-à-dire les emmerdements volant en escadrille, c'est la phrase de Jacques Chirac ? Est-ce que le Covid est un peu la cerise sur le gâteau de ce contexte ? – Par définition, l'escadrille a pour vocation à se poser. Donc on espère bien que cette escadrille se posera et que l'on aura ensuite des bonnes nouvelles. Et nous sommes convaincus qu'en 2021, les bonnes nouvelles vont arriver. – Est-ce qu'on aura de la casse en 2020, justement, liée à ces crises ? – À chaque crise économique, il y a de la casse. À chaque crise économique. Et celle-ci est particulièrement forte, pas que pour la viticulture. Elle l'est pour la viticulture, parce que la crise Covid succède, ou vient derrière la crise qu'on a vécue en Chine, la crise dont on vient de parler avec les États-Unis. Donc c'est très, très lourd. Mais c'est très lourd pour les entreprises qui sont notamment très directement impactées par la fermeture des restaurants. Et des entreprises qui, elles, par contre, sont, en revanche, sont plutôt orientées vers une distribution en grande surface. C'est beaucoup moins lourd, même si le chiffre d'affaires est en baisse. Mais des entreprises qui étaient plutôt prospères il y a un an, avant la crise Covid, et donc sur des marchés très valorisés, notamment près de la restauration, aujourd'hui sont exsangues, exsangues, la fermeture des restaurations, de la restauration, pardon, qui n'est pas prête de se détendre. Cette fermeture, nous n'avons pas de visibilité sur ce métier-là. Donc c'est très, très rude pour les entreprises qui sont strictement orientées en commercialisation vers la restauration. Alors justement, on va poursuivre ce débat avec vous, avec nos invités, Ordof Lamez et Noé Tesseron. Juste avant, écoutez ce que nous disait Nathalie Delattre, justement la sénatrice de Gironde et vice-présidente du Sénat. Elle est aussi co-présidente de l'association des élus de la Vignée du Vin. Sur cette situation, elle était sur notre plateau en décembre dernier. On se tourne vers le gouvernement, sans succès, malheureusement. Les leviers, c'est d'avoir des aides beaucoup plus conséquentes. Le compteur s'est arrêté à 250 millions d'euros d'aides pour l'ensemble de la viticulture française. On est à plus de 7 milliards pour l'aéronautique. Et ce n'est pas pour leur enlever des fonds, parce que pour nous, ici en Gironde, c'est stratégique, l'aéronautique. Plus de 7 milliards, 250 millions, aujourd'hui, sur la France entière, pour une filière qui est celle qui embauche le plus. Ici, en Gironde, en France, 500 000 emplois. Nous n'avons pas eu les mesures de chômage partiel. Nous n'avons pas eu la solidarité nationale, puisque notre vigne continue à pousser. Donc, nous ne pouvons pas mettre nos collaborateurs au chômage. Nous devons continuer à faire face. Nous avons un problème, mais trésor de la porte, aujourd'hui. C'est déjà le cas. Moi, je connais des viticulteurs qui n'ont pas fait les vendanges, parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour payer le personnel ou les machines à vendanger. Noé Tesseron, je reviens vers vous. Comment avez-vous traversé cette année 2020 ? Vous nous le disiez en début de l'émission. Finalement, avec la fin d'année et le déconfinement, les commandes ont été au rendez-vous. Néanmoins, cette année 2020, si particulière, marquée par le Covid, le confinement et tout ce que l'on sait, comment avez-vous travaillé chez les cognacs Tesseron pendant cette période-là ? Écoutez, vous pouvez l'imaginer. Le premier confinement a marqué un coup d'arrêt. Heureusement, nous avons pu continuer à avoir une présence sur place et à travailler la vigne. Évidemment, dès le mois de mai, je dois dire que la filière cognac est repartie assez fortement et les expéditions sont venues à un rythme assez soutenu. Je dirais que de la part de nos partenaires à l'international, à l'export, il y avait un vrai manque de visibilité de leur part, mais tout est resté assez positif. Et on va dire que l'avantage d'être une petite maison et qu'on est quand même très adaptable. Donc voilà, on est quand même assez satisfait de l'année 2020, malgré tout. Et nous sommes aussi propriétaires d'un grand cru à Bordeaux qui s'appelle le Château Pontécané, où il nous a donné l'exemple qu'il y a quand même une vraie demande pour les bons spiritueux et les grands vins. Aujourd'hui, je veux dire, tout va mal. Rien de tel que de se retrouver autour d'une bonne bouteille pour retrouver le sourire. Alors justement, on va voir si on peut encore avoir le sourire quand on est dans l'événementiel, parce que là, c'est très compliqué. Rodolphe Lamez, oui, même question pour vous. 2020, comment vous l'avez passé ? Puis ça en appelle une seconde. Est-ce que vous sentez chez vos clients une envie de vin ? Est-ce que cette envie est toujours là ? Alors déjà, reprenons, l'année 2020, pour nous, elle s'est arrêtée le 3 mars. Nous avons réussi à délivrer notre plus grand événement à Paris en février, puis l'événement de New York. Alors que nous avions d'autres événements qui étaient prévus au mois de juillet à Hong Kong et plus tard dans l'année à Shanghai, évidemment, ces derniers n'ont pas pu se tenir pour les raisons que vous connaissez. On a essayé de s'adapter, tout comme nos clients. Donc tout le monde s'est un petit peu déplacé sur le digital en espérant pouvoir trouver des relais, j'allais dire de croissance, mais des relais de contact avec l'ensemble de la filière. Mais on se rend compte que notre produit a une spécificité telle. On parle de vin, on parle de produits qui changent millésime après millésime. Et à un moment donné, on est tous dans l'attente de pouvoir se retrouver dans un même lieu pour pouvoir partager, déguster et puis apprécier au plus près les spécificités des produits. Donc on est en train de rééquilibrer un petit peu ces attentes-là. Nos clients sont vraiment dans une attente très très forte de retrouver leurs grands donneurs d'ordre et leurs grands acheteurs. On parlait des restaurateurs tout à l'heure, mais c'est très vrai sur les grands importateurs de la filière, de la grande distribution à l'étranger. Voilà, on est tous un peu dans l'expectatif néanmoins, parce que les mauvaises nouvelles continuent de se succéder et on anticipe que ce sera le cas encore pour le premier trimestre. Donc on est très attentifs à ce qui va pouvoir se passer dans le second trimestre. Justement, Rodolf Lamez, quelles sont vos perspectives ? Parce que vous êtes un professionnel des salons des vins et des spiritueux à l'international. Vous avez parlé de Wine Paris, mais avec Vinexpo, on vous connaît aussi pour New York, Shanghai, Hong Kong. Comment vous construisez votre agenda 2021 aujourd'hui ? Parce que ces salons sont aussi des rendez-vous de business importants où les viticulteurs, les vignerons vendent leurs produits, les acheteurs sont au rendez-vous. C'est une partie d'échange. Quelles sont les perspectives ? Nous sommes le 12 janvier aujourd'hui. Compliqué, compliqué de pouvoir se projeter. On a passé beaucoup de temps en 2020 à faire et défaire. On se focalise sur un certain nombre de rendez-vous précis en 2021. Paris au mois de juin, qui est vraiment l'événement que nous attendons tous. Nous, filière de l'événementiel, mais également tous nos producteurs et grands acheteurs. Et puis, dans la seconde partie de l'année, un grand rendez-vous à Shanghai au courant octobre. Donc, on est plutôt sur un format minimaliste sur 2021. Malheureusement, on attend vraiment de passer le plus dur de la crise sanitaire. Bernard Farge, 2021, quelle perspective ? Vous regardez vers où ? Est-ce qu'il y a matière à espérer pour cette année qui s'ouvre ? Il y a matière à espérer parce qu'on pense et on espère, comme tout citoyen, une détente sur le contexte sanitaire, évidemment, par les vaccins et tout ce que l'on voit arriver, peut-être plus tôt qu'on aurait imaginé, il y a quelques mois. Ce que l'on a observé en 2020, c'est un fort rebond de l'économie lorsqu'on en a eu un ralentissement de la crise sanitaire. Donc, on croit beaucoup à ce besoin de vie, à ce besoin de relance économique, à ce besoin de partage. Et pour nos vins, pour les cognacs, cette envie de consommer à nouveau, de se réunir et de faire du business pour tout le monde. C'est vrai pour les salons, c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les citoyens. Donc, lorsque l'on aura un peu de détente et qu'on ne sera plus dans la communication permanente des mauvaises nouvelles et de la crainte et des idées noires, on aura une vraie libération et des citoyens, des personnes comme vous et moi qui vivent et qui aiment vivre, et de l'économie. Donc, on compte sur ça, sur 2021, tout simplement parce qu'on l'a vu en 2020. On l'a vu en 2020, ce rebond a été très, très net entre l'été et le début de l'automne. Donc, plus vite il arrivera, évidemment, mieux ce sera pour tout le monde. Là, il y a le contexte général, mais est-ce qu'il est rentré dans l'échéant en 2020 ? Il donne de matières à espérer, justement, le millésime ? Pour Bordeaux, le millésime est de très grande qualité et il est très faible en termes de volume. C'est une mauvaise nouvelle à l'échelle de chaque entreprise qui récolte un petit volume. Mais globalement, par rapport au marché qui s'est ralenti, il est plutôt mieux d'avoir une petite récolte qu'une récolte qui pèserait encore sur les stocks. Donc, c'est une bonne nouvelle, globalement, évidemment, en regardant attentivement les entreprises qui auraient des très, très, très petites récoltes. Donc, on part avec une récolte 2020 de très grande qualité, plutôt faible, et on attend au rebond du marché, bien sûr. – Alors, pour poursuivre sur 2021, parce qu'il nous reste quelques minutes, Bernard Farge, et ce sera une question pour tous nos invités, on en est où de la conversion bio ? Parce que ça peut être une des portes de sortie, un motif aussi d'espoir, parce que les consommateurs l'attendent. Pour les vins de Bordeaux, Bernard Farge, est-ce que la conversion du vignoble se poursuit en quelques mots ? Et après, même question à Noé Tesseron, et à Rodolphe Lamez sur les vins organiques. La conversion en bio du vignoble bordelais se poursuit, et elle s'accélère, surtout. Nous nous posons des questions sur cette rapidité de conversion. Est-ce que ce marché bio, qui n'est peut-être pas extensible à l'infini, pourra supporter cette évolution ? On a vu dans d'autres régions viticoles françaises, et qui ont démarré avant nous, c'est vrai, que des à-coups ont été difficiles à supporter par le marché. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la conversion, c'est une bonne chose. De même, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas allées forcément vers leur certification utilisent des pratiques bio en plus grand nombre et en masse maintenant à Bordeaux. Donc, nous sommes attentifs sur l'évolution du marché, mais la conversion s'accélère. Noé Tesseron, même question, parce que vous l'avez dit, vous êtes votre famille et propriétaire d'un célèbre cru classé à Bordeaux, le château Pontécalé, qui est un des fers de lance de la biodynamie. Comment, quand on a une telle propriété dans le Médoc, à Pauillac, et comment on est aussi présents en Cognac, on s'investit dans cette problématique-là. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une expérience ? Voilà, en quelques mots, Noé Tesseron. Écoutez, vous l'avez dit, c'est une problématique à laquelle on est familier depuis maintenant quelques dizaines d'années. Une dizaine d'années, nous avons été certifiés en bio, nous avons converti le vignoble en bio et en culture biodynamique à Pontécalé en 2005, et le premier vin certifié a été le millésime 2010. Donc évidemment, c'est quelque chose avec lequel on est assez familier à Pauillac. En Charente, c'est quelque chose de différent, puisque vous savez, nous ne travaillons qu'avec des stocks très anciens que nous mettons en bouteille. Et si on voulait commencer à travailler en bio, nous n'aurions que des eaux de vie assez jeunes. Donc c'est une problématique différente. Mais évidemment, dans le vignoble, nous essayons d'avoir une certaine homogénéité, et nous appliquons les méthodes de Pontécalé, les méthodes culturelles. Et nous avons même commencé un essai en bio et en biodynamie sur un peu plus de 7 hectares de nos vignes, avec des traitements à base d'huiles essentielles. Donc évidemment, c'est une des problématiques qui nous tient à cœur. Affaire à suivre pour les cognacs tesserons. Et Xavier ? Rodolphe Lameys, justement, dans les salons VINEXPO, on l'a vu, il y a des corners, c'est plus que des corners, c'est des séquences bio qui sont ouvertes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga du marché ? Bernard Farge disait, est-ce que le marché pourra l'encaisser ? Quel est votre regard, justement, sur ce marché du bio ? Ce qu'on constate, c'est que le bio prend une part grandissante, déjà dans l'intérêt de nos acheteurs et des visiteurs de nos salons. Donc effectivement, on a commencé à donner la part belle au bio au sein des salons. On est en train de s'orienter chez VINEXPOZIUM par la mise en place d'événements spécifiques au bio. Donc ça traduit vraiment l'intérêt naissant. On n'est pas encore sur les volumes des autres salons, mais en attendant, le marché est tel et l'intérêt est tel que ça nécessite et que ça justifie de s'y atteler et d'offrir un produit spécifique. Donc oui, on est très attentifs et ça se développe. Et sur cette question, est-ce que le marché peut l'encaisser ? C'est-à-dire que si tout le monde passe au bio, qu'est-ce qui se passe demain ? En fait, je pense qu'il faut regarder aussi quel est l'intérêt du consommateur. Le consommateur final, on se rend compte qu'il y a une évolution de plus en plus forte et peut-être que la crise sanitaire qu'on a connue amplifiera ce moment-là sur des produits qui ont une coloration un peu plus bio. Il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'on vit dans l'ère du bio. Donc probablement que le marché de consommation se convertira lui aussi. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, mais je pense que ce que je lis des études, en tout cas, laisse à penser qu'il y a de beaux jours devant le bio. Merci beaucoup, Rodolphe Lamez. Merci, Bernard Farge, d'avoir été avec nous en plateau. Noé Tesseron, merci aussi pour les Cognac Tesseron à Châteauneuf sur Charente. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on se quitte avec la une de nos amis de Terre de Vin, 210 bio en Languedoc à découvrir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.